Hello, coucou, bonjour à vous. Alors, que vous ayez vu ma tronche dans la rue et que vous ayez absolument voulu voir la version incroyable audio de les internets ou que vous m'ayez repérée grâce à la puissance des internets, et bien sachez que vous souhaitez des massages du crâne officier par des bébés chats. Et oui, j'ai un sponsor de l'amicale Félino Massif qui me donne absolument rien, mais juste des images de bébés chats, bon, on va dire qu'on va faire avec. Alors, aujourd'hui, aucun rapport avec des félins musclés qui te démêlent les nœuds du cerveau du crâne, je vais te causer d'un type tout nu dans une amphore, d'un type à poil dans son jardin, et de moi à poil dans mon appart. Bon, je sais que toute cette nudité va te faire tout chose dans ton corps, et t'inquiète, bois de l'eau, ça ira mieux. Alors, tout d'abord, permets-moi de t'introduire à ma procédure, que je peux considérer comme étant à présent habituelle. De toi et moi à nous tous, du bloc de marbre aux assistantes de rodin, des murs lamentations à la déconstruction de barbelés, je m'adresse à toi à cœur ouvert. Qu'il saigne rouge, j'emplis de l'énergie prolétarienne nécessaire à la rédaction de ces mots. Qu'il saigne bleu, vidé de cette énergie, et de la mort noble, qui n'a de noble que la définition héritée d'une analyse de l'histoire dogmatique. Mais bon, passons. Ou qu'il saigne vert à force de manger que de la merde, je m'expose nu face à toi. Et suite à ces présentations quelque peu intenses, j'essaierai d'intellectualiser l'aspect de cette nudité et d'en tirer une réflexion constructive incroyable. En somme, je dis que je réfléchis comme je baise, je peux pas ne pas m'exposer, et je ne peux pas ne pas intellectualiser. Et j'espère toujours recevoir tes mots doux, même si je ne peux pas les exiger. Ok, c'était vachement cringe-ous, mais néanmoins, let's go ! Alors, mon rapport à la sobriété est assez particulier, puisque je l'ai théorisé personnellement avant de la vivre réellement. A savoir que je suis dans le dernier décile économique, je suis pauvre de chez pauvre. Et j'ai pas particulièrement des envies de richesse. Juste savoir où je vais pouvoir dormir, bouffer et avoir internet. Et des clopes aussi, parce que je suis turbo-dépendant. J'ai passé mon enfance dans une famille de ce qu'on appelle vulgairement de classe moyenne. Grosso merdo, 3-4ème décile économique, on va dire. Avec un grand frère de turbo-gauche, communiste-anard-puis-anard-communiste-libertaire-tendance-gros-dap dans ta face, et une famille globalement social-démocrate. Alors, éducativement, vu que mes parents ont eu une éducation assez stricte sur tout ce qui était gaspillage, eh bien, ils nous ont transmis le bon côté du non-gaspillage. C'est-à-dire qu'à partir de la fin de mon adolescence, même quand je détestais un truc, je préférais le bouffer plutôt que de le jeter. Bon, bien évidemment, ils vont dire le contraire, mais non. Je suis vraiment comme ça. Et même maintenant, il faut vraiment que ça soit imbouffable, voire même périmé, pour pas que je le finisse. En gros, au quotidien, j'ai tendance à prendre l'habitude du peu pour éviter de penser aux conditions matérielles. C'est mon échappatoire à la pauvreté, oublier le fait que je suis constamment en galère de pognon. Seulement, c'est un truc qui revient toujours en face de moi. Les conditions matérielles, les allocations qui baissent, la trouille de la faim, l'incapacité à faire ce que je veux, etc. Et ça finit par devenir un réel marronnier personnel. Un truc qui va de toute façon ne jamais disparaître à moins d'un changement radical dans la société. Je suis pauvre, j'incorpore la pauvreté. Je suis modeste, je cherche le peu. Parce que je n'ai pas nécessairement accès à ce peu. Et de là vient le besoin de divertissement. Le besoin sans cesse de penser à autre chose, d'intellectualiser, de rendre plus froid à ma situation, de fuir ce qui me concerne, sociologiquement parlant, de m'individualiser, de me flinguer la perception même. En bref, fuir encore et toujours la réalité, ne pas me retrouver face à moi-même et ma situation au moindre moment. D'où l'occupation constante. Lire, écrire un peu, jouer, regarder, parler, écouter beaucoup, réfléchir, théoriser, toujours. Et là, on va arriver aux parties moins marrantes de mon rapport à la sobriété et à la pauvreté. Mes dépendances et mes tendances autodestructrices. Puisque les situations de précarité génèrent du stress et ainsi des besoins d'exutoire. Alors, on peut penser aux activités passionnelles. Genre un peu tous ces trucs qui vont prendre la tête et demander toute la concentration. Afin d'interdire une espèce d'état second de bien-être, de satisfaction et de concentration mêlée. Que l'on peut appeler le flot. Néanmoins, cette vision petit-bourgeoise du bien-être constructif comporte un énorme point noir. Ce flot qui comporte bien d'autres apparences. On peut notamment l'appeler la satisfaction du travail bien fait, l'activité passionnelle, etc. Il n'est accessible que lorsque l'on arrive à mettre de côté tout le reste pour ne se consacrer qu'à une seule et unique activité. Alors, il va falloir m'expliquer un truc. Puisque le principe d'être pauvre et précaire, c'est de ne pas être sûr de bien bouffer et de bien se loger. Ce qui est quand même de doses plutôt stressant, qui envahissent l'esprit. Et qui même instinctivement ne peuvent que l'occuper. On ne veut pas revenir sur des préoccupations anthropologiques basiques. Mais si les mioches ont peur dans le noir, c'est qu'ils ont peur de l'inconnu. Et peur du danger potentiel. Ben, la précurité, c'est pareil. Tu sais que ta vie ne dépend pas de toi. Donc tu passes ton temps à avoir peur. Et donc à avoir l'esprit occupé. Et ainsi de suite. Puisque quand tu as l'esprit occupé, tu ne te consacres pas à ce que tu fais. Donc tu le fais mal. Et ça vient se mordre la queue comme une espèce d'ouroboros vicieux. Bon, je ne vais pas avoir la foi de vous expliquer un kilomètre d'études sociaux sur plein de domaines. Georges pourrait vous passer l'article du Monde Diplos qui fait un lien entre le revenu et les accidents de voiture. Vous parlez des corrélations entre maladie mentale et être sans abri. Voir de la violence répressive face aux plus défavorisés. Mais on est sur la partie personnelle. Et même si tous ces concepts, je les incorpore dans ma personne et dans ma vie personnelle. Ce n'est pas très très autobiographique tout ça. Donc la pauvreté et moi, on s'est réellement rencontrés à Paris. Bonsoir Paris ! Yeah ! C'est-à-dire une époque où j'ai dû changer mon régime alimentaire à cause de mes revenus. A savoir qu'en tant que rejeton petit bourgeois, j'espérais l'ascension sociale et j'ai tenté ma chance dans une grande école. Plus précisément la seule école de radio qui pouvait reconnaître nationalement un diplôme d'animateur radio en France. Et du coup, j'ai rencontré en même temps la pauvreté, l'exploitation, la surcharge de travail et la violence de classe. En un coup, ce qui je trouve est beaucoup, qu'on se le dise. Et c'est ainsi que j'en suis venu à me considérer comme un prolétaire. Et que je me suis réveillé politiquement parlant. C'est assez absurde, puisque je caressais l'ambition d'être animateur radio et d'offrir un médium culturel pour le peuple, d'ouvrir un espace musical, proposant de rendre accessibles des pièces culturelles inaccessibles quand on est profane dans le domaine. Et on a fini par me dire que je n'avais aucune ambition, puisque je souhaitais faire des émissions qui puissent intéresser plutôt que des émissions qui peuvent faire des audiences record. On va dire que j'étais cramé dans le monde de la radio après avoir formulé cette ambition. Le direlo de l'école de radio m'avait dénoncé comme étant la petite salope gauchiste, et il aurait fallu que je sois capable de courber les chines et de faire du énergie pour entrer dans le moule. C'est con. Je suis nul à chier pour faire ça, et j'ai toujours été très très mauvais dans ce domaine. Mais voilà, tout ça pour vous dire que j'ai eu des rêves de grandeur, et je fais partie de ceux qui se sont brûlés les ailes à se rapprocher trop près du soleil, et à tenter de sauter des marches de l'escalier social. Du coup, me voilà éveillé politiquement. Je serais anarchiste, ou je ne serais rien ! Bon, un anarchiste en carton qui bite rien, et qui sait pas encore trop de quoi y est le cause. Néanmoins, il y a de la volonté dans ce mois du passé. Et il n'y a que les gros comptes droites qui cassent la volonté des petits jeunes. Et oui, on généralise ici, on est des déglingos. Et à partir de là, j'en arrive à conceptualiser réellement l'idée du bonheur modeste. Pas à se brûler les ailes, penser à tous, faire de sa morale et de sa vie un monde extensible à chacun, et savoir profiter de peu. Un simple dogo qui traverse la rue et gâtouille bêtement, profiter de l'air passant dans les cheveux, ou juste sentir le soleil sur la peau. Alors, de cette conception du bonheur, j'en suis grandement retenu. Et j'en suis revenu tout simplement en me rendant compte que si l'argent ne faisait pas le bonheur, il y contribuait, et pas qu'un peu. Et en m'intéressant au pinceau charlot, et en entendant la description du bonheur des riches qu'il faisait, je me suis découvert, non pas envieux, mais un peu plus matérialiste. C'est-à-dire que c'est mignon les plaisirs simples, mais quand tu as la dalle, c'est compliqué de relativiser. Quand tu penses pas pouvoir finir ton mois dignement, quand tu sais pas si tu arriveras à gagner assez de blé pour fumer tes clopes, et combler ta dépendance, quand tu n'es pas sûr de ne pas dormir sous un pont à moyen terme, bref, quand tu te rends compte que t'es juste inadapté à toutes ces conneries de genre normaux. Ainsi, je deviens expert en CAF, je passe mon temps à gratter ce que je peux gratter, et ainsi mieux connaître la procédure de la CAF que les conseillers eux-mêmes. Dépendant aux allocations, comme un caméo-crac. Dépendant de la volonté publique, et à présent, incapable d'être salarié. La modestie n'est plus un choix, mais une obligation. Je vis hors de mes moyens misérables. Et là s'achève mon récit personnel face à vous, vous demandant du fric. Je n'ai même pas les moyens de vivre modestement. Le néolibéralisme l'interdit. Libertariens sous couvert de centrisme m'interdisent la dignité. Et je vais pas trop continuer, parce que ça va être encore plus déprimant, et j'ai pas envie de vous déprimer. Mais plus vous donner l'argumentaire et l'énergie pour être combatif. Et c'est ainsi que j'en arrive à la partie intellectualisante. Alors, au menu, un mec à poil dans une amphore, un mec à poil dans un jardin avec ses potes, un concept politique qui a l'air un peu anarcho-punk, un groupe très mignon, des grandes tartasses à l'écho-tartufferie de manière générale. Pour commencer, si je vous dis Kouan, vous avez rien compris, sauf si vous avez fait du grec ancien. Si je vous dis chien, c'est fort probable que ça vous dise quelque chose quand même. Enfin, j'espère. Et si je vous dis cynique ? Vous pensez savoir ce que je veux dire, mais vous y êtes pas du tout. Alors, je vais vous parler de Diogène de Synope, un philosophe grec contemporain de Platon. On l'appelle aussi Diogène le cynique, puisqu'il est le plus célèbre représentant de la philosophie cynique. Cynique, du grec Kouan, qui veut dire chien. Donc, aucun rapport avec l'usage du mot actuel. Il y a beaucoup à dire. Déjà, sur ses conditions de vie, puisque Diogène vivait dans la rue et dormait dans une grande amphore à Athènes. Ses seules possessions terrestres auraient été un sac, une lanterne, un manteau, une canne et une écuelle. Il vivait de la mendicité et se donnait souvent en spectacle en mendiant auprès des statues. Logique sur laquelle je vais bientôt revenir. Il vivait sa sexualité dans la nature. Bien évidemment, il y dormait et mangeait. Le tout en invectivant les gens au gré de ses humeurs. Bah justement, il y a des choses que je comprends pas, moi. Quoi donc ? Le pape, il est censé défendre les pauvres et il crèche dans un château flambant neuf, lui. Tu dis n'importe quoi. Avez-vous choisi votre vin, monsieur ? Château neuf du pape. Tiens, qu'est-ce que je disais ? Tu devrais être heureux, Léon. Tu n'es pas un homme malhonnête, tu es itinérant. Itinérant pas en enfer. Itinérant. Itinérat pas en enfer. C'est un calembour, Léon. Itinérat pas. Elle est pissante, celle-là. Je suis Dieu tout pissant. Vu comme ça, on a juste affaire à une espèce de vieux barge. Mais si on se penche sur sa philosophie, tout fait très vite sens. En effet, Diogène souhaitait emprunter la route la plus rapide et sûre vers la sagesse. Et donc, il montrait l'absurdité des règles sociales et de la société de la manière la plus ironique et crade possible. Il chiait sur l'accumulation, quelle qu'elle soit. Que ça soit en richesse ou en connaissance. Ce qui fait que les seuls écrits le concernant que l'on est ne sont pas des leçons, mais plus des épisodes de vie. Pour lui, l'universel n'existe pas. Seul l'individu est. Ce qui fait que quand il voyait Platon, il manquait pas de lui lancer des gros fions, comme démontrer que sa démonstration de l'homme convenait aussi à celui d'un poulet déplumé. Bien évidemment, en bon punk, il chiait sur toute forme d'autorité, ne reconnaissait en guise de loi seuls les besoins naturels, bouffés, niqués, pionsés, prônaient l'égalité entre toutes et tous et prônaient l'autosuffisance de l'individu. En bref, il vivait totalement sa philosophie et se plaçait en tant qu'exemple ultime. Ce qui explique même ses branlettes dans la rue. Et c'est le seul philosophe que je connaisse qui puisse expliquer ses branlettes. Si on devait retenir quasiment rien de Diogène, déjà, on retiendrait que c'est sans doute un des premiers libertaires de l'histoire. Évidemment, il ne l'énonçait pas de cette manière à l'époque, mais sa philosophie a beaucoup d'incointance avec l'idée libertaire. Il part de l'idée que la société impose des contraintes néfastes à l'individu et à la sagesse. Il prône la liberté totale de l'individu, ainsi que l'égalité entre les individus, quel que soit leur genre, leur âge, leur situation sociale. Tout est unique, et donc a ses spécificités propres et doit respecter celles des autres. Il ne reconnaît que l'apprentissage par la pratique, et donc remet en question l'éducation via l'école, et encourage ainsi la mise en pratique des connaissances. Ça a l'air tout con, on dit comme ça. Mais imaginez, si à la place de Platon, on avait pris Diogène en référence. La pensée occidentale aurait été basée sur l'égalité et la liberté, plutôt que sur l'autoritarisme platonicien. Oui, parce que Platon et la démocratie, ce n'est pas une histoire d'amour. Et on peut dire que... Ouais. Qu'on aurait eu un punk à la place du président actuel. Mais ça aurait été vachement cool, quand même. J'appelle les peignants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les artistes, les taulards, les guines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques, à voter pour moi. Tous ensemble pour leur foutre au cul avec Coluche, le seul candidat qui n'a pas de raison de mentir. Et suite au mec à poil dans la rue, tout seul dans la vie, je vais vous parler d'un autre mec à poil, mais qui lui avait plein de potes. Épicure. Ou le grec hippie qui fume de la weed dans ton jardin avec ses potes. Littéralement. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Espèce de hippie de merde. Petit blanc, sale bourge. Tu ferais mieux que s'en s'en sere directement avec ton chien, non mais regarde-moi la tête de cette fille. Sac à merde, va. Tric, rentre chez toi. Même ton chien, il est con. Alors, Épicure, c'est parmi les premiers théoriciens hédonistes. Il a donc produit l'épicurisme. En français commun, un hédonisme est une philosophie du plaisir. Parce que oui, il y a plein de branches en philo. Quand on parle de philo de la connaissance, on parle d'épistémologie par exemple. Ben, la philo du plaisir, c'est l'hédonisme. Pour ce qui est du terme épicurisme, on le retrouve encore dans la langue, mais il a plus de rapport avec l'inverse de l'épicurisme en fait. En gros, maintenant, on dit d'un épicurien que c'est quelqu'un qui aime jouir autant que possible de tous les plaisirs de la vie, quitte à se niquer à la santé et à être quelque peu amoral. Au contraire, en bon descendant spirituel de Diogène, Épicure est plutôt adepte du raisonnable et de l'atharaxie en premier lieu. L'atharaxie est un concept grec qui parle de neutralité émotionnelle. Pas de souffrance, pas de plaisir. Pour Épicure, c'est la base du bonheur. Et pour atteindre cette ataraxie, quasi à tout moment, Eh bien, Épicure, il préconise de s'habituer à se libérer de besoins dispensables. Donc la bouffe chère, les relations toxiques, la thune en général, le luxe en général, et à se tourner vers les plaisirs simples et extensibles à tous. Donc le sexe, la bouffe simple, les petits plaisirs de la vie, et tout. De plus, ce qui est intéressant avec Épicure, c'est la libération de peurs absurdes. Par exemple, en démontrant dans la lettre à Ménécée que la mort et l'individu ne se rencontreront pas, Épicure propose une délivrance de la peur de la mort, afin d'occuper son esprit à des pensées plus constructives. En gros, Épicure, c'est une proposition de la modestie de vie, en s'habituant à peu et de se libérer d'un maximum de souffrance possible. Alors l'intérêt de s'intéresser à ce type, c'est qu'il permet de penser à un hédonisme écolo et décroissant. Il permet de réfléchir à comment se libérer du consumérisme. Évidemment, il est loin d'être seul, mais il fait partie des auteurs les plus simples sur ce genre de thématiques. Il est quand même vachement complet dans sa pensée, donc je t'invite à chercher des trucs sur lui si ça te hype. Donc, le chocolat qui est là-dedans est comme un morceau de glace. Ça vaut, j'en veux. Après avoir parlé de vieux grec à poil, on va parler d'un concept récent, hérité d'un bien plus vieux concept, le concept de décroissance. Alors, la décroissance est directement héritée des pensées antiproductivistes de tout temps. L'antiproductivisme, c'est vieux comme le monde, et ça transcende les milieux politiques. Par exemple, il y a des possibilités ultra conservatrices, libérales, antiproductivistes. Héritées d'une forme de mercantilisme économique. Si tu veux, le mercantilisme économique, c'est une doctrine qui vise à conserver un maximum de devises et métaux rares et à en chercher un maximum en investissant le minimum possible. En encore plus conservateur, t'as les survivalistes, qui ont dévoyé le terme qui à la base était anarchiste et qui faisait tout autant sens que le survivalisme tel qu'on l'entend maintenant, faut pas croire. Il y a aussi des possibilités quand même vachement plus sexy et bien plus ouvrières de sabotage politique. Le lusisme, par exemple, qui vient d'un certain anglais qui se serait appelé lude, mais il est probable que le personnage ait été inventé par les luddites. C'était principalement des tisserands qui, dans les années 1810, pétaient leurs machines de production pour réclamer une hausse des salaires et la protection de leur emploi. T'as aussi les canulionnais qui ont pété des machines en protestation, mais le gros était surtout une révolte insurrectionnelle ouvrière dans les années 1830. Bref, péter des trucs, c'est une arme politique, au même titre que le vol, qui même si elle est plus logiquement utilisée par des socialistes et anarchistes de tout poil, peut aussi être pensée et utilisée par des forces conservatrices, comme par exemple l'armée ricaine avec le sick and destroy ou les antiques techniques de la terre brûlée utilisées par les armées depuis l'antiquité. Cette longue parenthèse pour te dire quoi alors ? Eh bien qu'il existe des logiques qui sont totales en politique, et la décroissance fait partie de ces logiques. Soit c'est un concept que l'on lit totalement, soit c'est un concept que l'on suit totalement. Il ne peut marcher que comme ça. On accepte moins de production, ou on continue à accroître la production. La décroissance est un concept né en même temps que le punk, à même titre que l'écologie est née à peu près en même temps que le mouvement bitnique. Je fais un peu le lien de tout ça pour situer l'espace mental dans lequel s'est créé ces concepts. Ils ne sont pas particulièrement liés, mais ils sont nés dans un même contexte sociopolitique. La décroissance pose le constat qu'il est impossible de croître éternellement dans un environnement fini, et que cette croissance ne peut que se faire à des prix de plus en plus élevés, aliénation du travailleur, précarité, chômage, violences liées à la production, pollution, misère sociale, etc. Et demande à ce que l'humanité prenne au sérieux sa place dans le milieu naturel en acceptant d'entrer dans l'ère de l'anthropocène, et qu'ainsi elle se fonde dans l'environnement. En bref, pensez à ce que l'économie soit écologiquement responsable, donc arrêtez de défoncer les ressources naturelles et aller au rythme de l'environnement plutôt que d'imposer le rythme de l'humain à l'environnement. La décroissance, c'est une myriade de penseurs de tous bords ultra variés. Il y a plein de mouvements politiques qui s'en rapprochent ou qui l'utilisent comme base de pensée. Il y a même un journal qui s'appelle la décroissance, qui est une espèce de journal de gros cons, mais passons. Ce qui est magique avec la décroissance, c'est que c'est un concept qui peut se mêler à plein d'autres choses de tous bords. Un décroissant peut tout aussi bien être une tapette aux cheveux roses adepte de la désobéissance civile et de la pensée bouxinienne, qu'un survivaliste qui écoute les conférences de Laurent Alexandre, persuadé qu'il doit en même temps accroître son QI et s'entraîner à chasser le castor en forêt en tirant sur des gens qu'il trouve un peu trop bronzés qui viendraient piquer son gigot au supermarché du coin. On peut même rapprocher la décroissance des courants de la collapsologie ou des anarcho-primitivistes. Bref, tout ça pour vous dire que la décroissance est le nom moderne que l'on donne au courant contraire au productivisme. Tout comme le socialisme est le nom que l'on donne au contraire du libéralisme en fait. Et c'est à mon sens, en liant la décroissance et le socialisme, que l'on sortira du marasme du productivisme libéral. Libre à toi de ne pas être d'accord, on est tous le con de quelqu'un d'autre. Et c'est le moment, après avoir t'insulter gratos, que je viens de causer des gens qui mettent des grandes tartes dans des têtes. Monique et Michel Pinson-Charlot. Alors les Pinson-Charlot sont des sociologues connus pour leurs travaux sur la grande bourgeoisie. Ils se sont concentrés sur leur modalité de vie, sur pourquoi et comment ils vivent en tant que classe consciente de sa place dans la société, et comment ils se lient entre eux. Alors, je vous avoue que parler comme ça de philo entre le fromage et le dessert, c'est déjà un peu du foutage de gueule pour être complet, mais parler de sociologie néo-marxiste, je vous raconte pas le délire. Donc, comme pour tout ce que je vous raconte, renseignez-vous par vous-même, mais insistez sur les Pinson-Charlot qui sont assez particuliers dans leur domaine. Alors, je vais pas vous parler de toutes leurs conclusions, puisque ça me demanderait des plombes. Néanmoins, il y en a deux qui vont particulièrement m'intéresser. La notion de cooptation et le bonheur inhérent à cette classe. Bon alors, déjà, la cooptation, c'est quoi ? La cooptation, c'est le système d'admission dans un groupe qui se fait par présentation personnelle. C'est-à-dire qu'il faut déjà connaître quelqu'un qui est dans le groupe et qui a envie de vous amener à ce groupe. L'exemple le plus connu qui marche comme ça, ce sont les groupes franc-maçons, avec souvent en plus un système de vote pour l'admission. D'ailleurs, petite parenthèse, les groupes franc-maçons, comment dire, ça n'a absolument rien de secret en fait. C'est des associations loi 1901. Et c'est généralement des gens qui se réunissent pour parler de sujets culturels et qui font vœu d'entraide. Donc, si c'est possible d'arrêter les théories bidons, ça ferait plaisir de se concentrer sur des choses existantes. D'abord, les gens qui l'ont poussé en avance sont et les médias en France, les contrôles sionistes, même plusieurs qui ont l'attaqué et ont fait leur sparring partner, et au niveau de la base, c'est les réseaux trotskistes. C'est les églises, les slavos-trotskistes et les anticolonialistes et socialistes qui l'ont fait monter. Alors, évidemment, oui, je n'avais rien à vous apprendre en disant qu'il existe des loges maçonniques grand-bourgeoises. Mais il existe aussi des loges maçonniques de prolo où ils font des exposés sur Harry Potter et boivent des bières ensemble, en fait. Voilà. Donc, dans l'exemple des groupes grand-bourgeois, il faut que tu sois présenté personnellement à un groupement grand-bourgeois. Ça, c'est la première étape, en fait. Ça ne veut pas dire que tu deviens un élément du groupe grand-bourgeois ou que tu as le droit de te mêler totalement à eux. C'est que tu as le droit d'être auprès d'eux. Un peu comme le petit nouveau du collège qui peut se mêler aux Cool Kids mais qui ne sera pas invité à leur teuf. Tu ne montres pas de blanche, en fait. Tu peux te mêler, mais pas trop. Suite à ce processus de cooptation, tu as la nécessité de montrer que tu vas devenir un allié subjectif de cette classe. C'est-à-dire que tu vas te montrer apte à protéger ses intérêts et qu'ils deviendront tiens ses intérêts. Cela veut dire que pour être pleinement accepté, tu vas devoir faire des alliances familiales, par exemple. Montrer que le patrimoine restera dans cette classe. Tu devras aussi faire preuve de solidarité de classe et ne pas laisser tes rejetons se déclasser. Ce qui implique, par exemple, les fils d'eux et filles d'eux nul à chier dans leur domaine, par exemple. Ou tout simplement, les rentiers qui se tournent vers le culturel afin de justifier leur place dans la société, propageant ainsi la culture bourgeoise et ou s'accaparant les cultures des autres classes sociales. En bref, ce groupe agit en tant que classe parfaitement consciente de ses privilèges et faisant en sorte de les garder et même les accroître de manière tentaculaire. On peut même le voir aux actions de mécénat qu'elles mènent qui lui permettent d'accentuer ses pouvoirs symboliques et de justifier des baisses d'impôts et justifier des théories se révélant complètement foireuses, comme la théorie du ruissellement, par exemple. Et qu'est-ce que ça génère tout ça ? Eh bien, un état de bonheur inaltérable. Alors, j'ai rien contre le bonheur d'autrui, hein. Néanmoins, tous les hédonismes que j'ai pu étudier enseignaient une chose centrale, pouvoir étendre ses modalités de bonheur au grand nombre. Alors, si vous pouvez me trouver les moyens d'étendre les sources de bonheur des grands bourgeois, c'est-à-dire pouvoir faire à peu près ce qu'ils veulent dans les limites des lois légales, et encore, c'est quelque chose de très débattable, ça, et physique. Là, par contre, c'est indéniable. À tout le peuple, bah franchement, fais-moi signe. Mis à part deux-trois ayatollahs de la toute-puissance de la science, je pense pas que tu vas réussir à me trouver grand monde. Donc, nous pouvons parler de bonheur indécent et insensible, malgré toutes les déclarations humanistes de ces grands bourgeois. Ces braves gens sont techniquement tellement gavés de thunes qu'ils ne peuvent comprendre ce qu'est la vie du commun des mortels. Ce qui paraît relativement logique. Personne n'est mesquin par volonté d'être mesquin. Il y a une explication, et ici, la seule qui semble logique, c'est le fait d'être complètement hors-sol. Bison ! Je vais t'arracher le cœur, espèce de démon répugnant ! J'ai bien peur de ne pas en avoir. Tu sais, Gaël, faire le mal est un bon choix de carrière qui offre beaucoup de possibilités. Voici ce que je te propose. Renonce à cette vie futile et inintéressante et rejoins les troupes de Shadow Law où je te réserve le même sort qu'à ton ami. Je ne travaillerai jamais pour toi ! Je préfère la mort à l'esclavage ! Je constate avec plaisir qu'il y a encore plein de fougue en toi ! Et plein de vigueur ! Dégage de là ! Ne sois pas stupide ! Vos pitoyables efforts sont ridicules et inutiles face à mon psychopouvoir ! Bon, je vous ai parlé quand même pas mal des vertus de l'humilité et de la modestie, et je vous ai parlé du manque de modestie des classes les plus aisées et du bonheur qu'ils expriment malgré ça. Mais je ne vous ai pas parlé de l'usage qui est fait de cette culture. Et c'est le moment où je vous parle d'un des nombreux écotartuffes qui parasitent ce monde, et où je me fais encore plein de potes, Pierre Rabhi. Alors, Pierre Rabhi est présenté sous de nombreux visages agricoles, agriculteurs, philosophes, agronomes, super-héros, mangeurs de bébés phoques. Mais je ne vais pas mettre en valeur l'idée de philosophe, et je vais parler de lui sous cet angle d'idéologue et de philosophe. Parce que le voir sous n'importe quel autre angle me semble un peu caduque, particulièrement dans mon propos. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte Pierre Rabhi ? Bah, c'est tout simplement la soupe très habituelle sur les questions écologiques. C'est-à-dire que l'écologie est une question personnelle. Et que si, tous, autant que l'on est, on se donne la main contre nos déchets et qu'on met nos clubs dans des bouteilles en plastoc, comme le colibri qui essaye d'éteindre le feu de la forêt, eh ben, que c'est ce qu'il faut faire, ma bonne dame ? Et Pierre, eh ben, il dit que si on est tous des bébés colibris, eh ben, on arrive à éteindre le feu de la forêt, en faisant tous notre part de travail. Et on va stopper tout de suite ces conneries. Alors, en quoi cette manière de voir l'écologie et la sobriété est un total foutage de gueule et ne sert que les plus gros pollueurs et les puissants ? Tout simplement puisque cela permet de dépolitiser totalement la question et de la rendre purement personnelle et morale. En gros, dans l'idée, on ne change plus les modalités de production, les habitudes de vie, les infrastructures, mais on change sa manière de consommer et de vivre dans le capitalisme et dans ses modalités de vie. Donc, qu'importe que l'on rase l'équivalent d'un stade de foot par minute dans la forêt amazonienne pour faire de l'île de palme, que l'on trouve déjà en trop grande quantité dans l'alimentation, eh, on plante des patates bio en Ardèche, rien à battre, on fait notre part. Viens dès faire des patates bio en Ardèche. Bon, j'espère que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. La limite de ce genre de discours fait que l'on mène directement l'humanité à sa perte face à la question écologique. Par contre, ça donne vraiment l'impression de faire quelque chose de constructif et se permettre de pas remettre en question les modalités actuelles de production. Le capitalisme, l'économie de marché et le productivisme, si vous n'avez pas vu là où je voulais en venir. Et d'ailleurs, ça fait tellement bien son travail d'écran de fumée que ce cher Pierre est invité dans divers colloques financés par de riches industriels, dont Total, entre autres, qui sont vachement écolo. C'est rigolo aussi de voir que son éditrice est Françoise Nyssen, l'ancienne ministre de la Culture, qui a été remplacée par un venteur de voitures apparemment. Et Madame Nyssen, quand même, c'est la ministre du très très écolo Emmanuel Macron, hein ? Enfin, à ce qui paraît, hein ? Je suis sûr qu'il plante des champs de patates à l'Élysée. « Si tout le monde se donnait la main, on marcherait sur le même chemin. Personne ne serait dans le besoin. L'amour est la solution à tous les chagrins. Arrêtons la guerre que tu... » « Ta gueule, une fille de merde ! Tu es l'offre chien avec ton reggae ! Ta gueule, une fille de merde ! Va te droguer dans la forêt ! Ta gueule, une fille de merde ! Ta gueule, une fille de merde ! Je vais m'enverter ! Fais qu'un PD ! » Ce qui est marrant, en fait, avec Pierre Rabhi, c'est justement quelqu'un qui déclare avoir un discours très très politique. Et c'est pour ça aussi que je vais être obligé de vous prendre la tête et de revenir un petit peu sur le capitalisme vert. Merci à un mec, du coup, de m'avoir fait rappeler que j'avais un manque à ce niveau-là, en fait. Ça fait un petit trou dans mon explication. Alors, le capitalisme vert, qu'est-ce à dire ? Alors, si vous voulez, en fait, le capitalisme vert, c'est la niche politique de vendeur de shampoing, le principe du capitalisme vert, que l'on a aussi développement durable ou croissance verte, c'est de créer une économie de croissance capitaliste éco-responsable. C'est du style subventionner ou encourager l'entrepreneuriat éco-responsable, comme l'industrie numérique, par exemple, qui ne rejette aucun gaz à effet de serre et aucune pollution matérielle de manière directe. L'idée est de créer une croissance économique qui ne nécessite aucune ressource matérielle. Donc, par là, je peux vous parler aussi d'Idriss Saberken, qui est même vachement intéressant sur le domaine. On peut parler de production culturelle et scientifique de manière générale. Par exemple, l'art contemporain, qui est en soi un rêve capitaliste. Une production marchande qui arrive du néant, juste avec des concepts. Dans l'idée, c'est vachement intéressant, en fait, parce que ça permet de produire une pensée écologique sans passer par la remise en question totale de l'idée capitaliste. En soi, ne pas établir cette critique est potentiellement un gain de temps énorme pour la planète, puisqu'elle présente l'avantage de seulement remettre en question ce qui est produit et pas comment on le produit, ni sur la quantité produite. Néanmoins, elle possède un caractère extrêmement hostile aux classes productives et aux classes moyennes. Un effet en termes de travail à effectuer, cela signifie que, de par l'avancée technologique, seuls subsisteront les travaux hautement intellectuels, la production des idées nécessaires à faire marcher cette logique marchande, et les travaux presque uniquement manuels, puisque des travaux uniquement physiques subsisteront tant que l'humanité gardera une entité physique. En gros, on n'est pas tout de suite des êtres désincarnés dans des PC, quoi. Et, bah, en fait, le truc, c'est que les avancées scientifiques vont reléguer beaucoup de travail au statut d'emploi précaire à l'échelle de l'histoire. Ensuite, on parle de contraintes physiques et ces productions d'apparence désincarnées ont la nécessité de s'appuyer sur des moyens bel et bien physiques. Les numériques, par exemple, sans électricité, sans métaux rares, sans métaux semi-conducteurs. Si vous voulez, les métaux qui sont de semi-conducteurs, c'est les métaux qui sont soit conducteurs, soit isolants, ce qui est absolument indispensable pour le matériel informatique de base. Alors, c'est très polluant, en fait. Et sans ça, on ne fait pas d'informatique. Bon, si, en fait, on fait de l'informatique, mais sauf qu'on le fait avec des bouliers. Et je dois vous avouer que regarder des vidéos YouTube basées sur des algorithmes avec des bouliers, ce n'est pas super bandant. Pour la petite histoire, sachez qu'Internet participe à 10% des émissions des gaz à effet de serre. Et bon, on ne va pas non plus compter les minerais nécessaires pour ça, mais sachez que ça ne concerne que l'informatique, ce que je suis en train de vous dire. Et c'est qu'une des facettes de cette économie désincarnée. On ne parle pas non plus des enjeux géopolitiques et néocolonialistes, parce que je vais m'énerver et taper des gens. On ne parle pas non plus des exemples de greenwashing qui permettent ces pensées-là. Alors que c'est le nœud où vient se nicher ce cher Pierre Rabhi, se donner la conscience tranquille au niveau de l'écologie sans avoir remis un système de production infini en cause, qui ne peut que s'appuyer sur des ressources réelles. En bref, ce système de pensée n'est que la soupape écologique du capitalisme. Et faire survivre cette soupape dans le système capitaliste, c'est faire survivre le capitalisme. Et du coup, c'est casser la gueule en fait à l'écologie. Donc, toute forme d'écologie qui n'est pas hostile au capitalisme est une forme d'anti-écologisme. Ouais, il fallait aller la chercher loin ça quand même. Je pense que vous avez donné mal au crâne. Ça va bien, M. Habitbol. Vous avez passé une bonne nuit sans être indiscret. Au poil. Et t'es pas indiscret. Je suis majeur et je fais ce que j'ai envie de faire avec mon petit corps. Dites-moi, pendant que je vous tiens, ça veut dire quoi, monde de merde, sans être indiscret ? J'ai travaillé il y a 35 ans pour te demander ce que ça veut dire monde de merde. C'est pas que t'es indiscret, c'est juste que t'es un con. En disant monde de merde, j'ai voulu dire que le monde, elle est mal. C'est un cri de révolte que j'ai lancé à mes frères opprimés. Finissons-en avec la résignation et l'indifférence. Ouvrons les yeux. Partout, l'injustice, le nationalisme, l'exclusion, ça me débête. T'as déjà entendu parler de l'hégémonie du grand capital ? Non. Tu t'intéresses pas à la politique ? Tu devrais. Il faut se mettre au travail afin de vaincre les fanachismes. C'est un concept à moi, ça dénonce à la fois les fascistes et les fanatiques. Merci, M. Habitbol, vous m'avez ouvert les yeux. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour conclure sur la sobriété ? Tout simplement que la sobriété sera une nécessité, une évidence même. Ça fait des années et des années que tous les scientifiques font consensus sur la question. On va vers des changements climatiques majeurs et l'activité humaine y prend une grande part. Néanmoins, on parle de l'activité humaine en général. On ne parle pas des individus tous mis en tas. On parle de systèmes et de mécanismes sociaux. Donc si l'écologie n'est pas une évidence maintenant, elle finira de toute façon par la force des choses. D'ailleurs, c'est l'objet d'étude d'une discipline nommée la collapsologie. Et l'idée de la collapsologie, en fait, c'est réfléchir à comment la civilisation va se casser la gueule et à comment on va pouvoir recréer la civilisation. C'est une manière de voir les choses relativement récentes et un petit peu pessimistes. Mais c'est voir comment l'humanité va et peut s'organiser suite à une série de catastrophes naturelles et sociales majeures. Dans l'espoir, évidemment, d'éviter le pire. Mais au moins, d'y être armé. Il y a aussi le survivalisme qui, non, n'est pas qu'une pratique de fachos. Ça vient même des anars à la base. C'est réussir à s'organiser ensemble avec peu d'autres choses. Donc oui, la sobriété, c'est une évidence. Ça ne doit pas non plus devenir une activité masturbatoire pour se déculpabiliser. Ce n'est pas une fierté. Ce n'est pas une règle morale. Et de toute façon, que l'humanité soit sobre maintenant ou soit forcée suite à des catastrophes, de toute façon, on y viendra. Et venir expliquer à des gens qui n'ont pas d'autre choix que d'aller en travail, que d'y aller en voiture, qu'il ne faut plus utiliser d'essence et prendre le vélo à la place, c'est ce qu'on appelle communément de l'indécence et de la violence symbolique. C'est bien, évidemment, une question éminemment politique, économique et philosophique. Et considérer l'écologie hors de ces champs-là et se dire que c'est reprendre cœur avec mère nature et aller planter des patates sur les toits de Paris, comme une espèce de caricature de hippie défoncée aux acides, c'est ce que je peux appeler sans forcer une espèce d'écocide intellectuel si on sait de quoi on parle. On finit par rendre religieux quelque chose qui se doit d'être intellectualisé et organisé en société. Et rendre quelque chose de religieux, c'est le rendre sacré. Et le sacré, il ne peut pas être discuté. Donc c'est criminel, c'est un écocide. Dans le plus grand des calmes, je te prouve que le capitalisme est criminel parce qu'il rend personnel la question écologique. Ce n'est pas très complexe, beaucoup s'amusent à le faire. Mais ça fait toujours du bien de faire des déductions simples et ça repose un peu. Donc voilà, si on veut faire de l'écologie, si on veut garder les écosystèmes tels qu'ils sont maintenant et essayer de préserver un maximum nos modalités de vie, on prend l'écologie au sérieux et on adapte les systèmes humains aux contraintes naturelles. Dit comme ça, ça a presque l'air simple. Mais en vrai, ça demande aux sociétés de changer de A à Z. Et je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. La sobriété est la réponse évidente à la surproduction. On peut la mettre à toutes les sauces tellement c'est une évidence. Et peut-être même qu'au bout d'un moment, on n'aura pas le choix. Néanmoins, ça se doit d'être pensé, décidé et organisé démocratiquement. Sinon, ça ne peut qu'être un échec. Et c'est un peu l'avenir de l'humanité et des écosystèmes qui se jouent là-dessus. Donc, prendre tout ça à la légère et penser que l'individu ou la science ou l'ésotérisme peuvent régler ce problème, c'est d'essayer de faire survivre le capitalisme face à sa finitude physique. Et c'est la première fois que l'humanité est capable de produire un système capable de l'anéantir entièrement. Ah oui, d'ailleurs, si vous vous dites qu'il faut être écolo uniquement pour la planète, les petits ozios, tout ça, tenez-vous bien. Je vais vous apprendre un truc à pas tant, mais la planète, la vie, elle va tenir en fait. C'est l'humanité qui va claquer. C'est tout. Donc à la rigueur, les écureuils, ils ne sont pas que les reins en fait. Bon, pas trop si pour le moment, vu qu'ils bouffent quand même sacrément de la déforestation, mais s'ils survivent et que l'humanité crève bêtement d'ici 15-20 ans, ils ne sont pas que les reins en fait. Ils vont évoluer, ils vont vivre leur petite vie, ils vont s'adapter. Donc voilà, c'est tout simplement ça l'écologie en fait, c'est faire en sorte de faire survivre l'humanité. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est... C'est sur ce constat d'une simplicité désarmante et stupide que je vais finir. Voilà. Donc bien évidemment, discuter politique, pensez politique, venez m'engueuler, dites que cette version audio n'est absolument pas fidèle à la version écrite, parce que je me rends compte que c'était impossible à rendre ça proprement oral. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à voir d'ailleurs la version écrite qui est disponible sur mon Tipeee, vous pouvez me donner de l'argent, incroyable. Vous pouvez aussi venir m'engueuler sur Twitter, vous abonner à ma chaîne, essayez de calculer tous les rejets de CO2 que j'ai fait en faisant cette émission. Et voilà, quoi ! Sachez que je vous fais des bisous et j'espère que vous allez passer une vachement bonne journée et que vous n'allez pas trop vous angoisser avec toutes les conneries que je vous ai racontées. aussi, il y a les sources là, juste en bas. Donc voilà, vous faites des bisous. Ah oui, aussi, histoire de l'éduction, histoire d'encore plus polluer, sachez que si vous vous abonnez à Tipeee et tout, incroyable, je vous envoie les versions écrites de ce que je vous fais là. Oui, alors, ici, la bichette du futur. J'espère que vous me recevez bien. J'ai dû me hacker moi-même en fait et remonter. Ce n'est pas de version écrite, non. des versions imprimées incroyables. Et oui, 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 oui. Voilà. C'est sans doute, d'ailleurs, la pire manière de finir une vidéo. Faire un correctif, mais genre tout à la fin. Voilà. Les bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada